Si on ne souffre pas spécialement de problèmes particuliers, finalement se préparer au niveau nutrition au ramadan, ça va être les derniers jours. Je vais conseiller en général aux patients de peut-être réduire un petit peu les quantités d'aliments pour se préparer à avoir des journées où on va en général avoir moins d'aliments. Donc de passer à une alimentation plus légère. Il faut profiter peut-être de ce mois de jeûne pour rééquilibrer son alimentation. Je tiens à préciser que ce n'est pas la peine de chercher à faire des réserves les jours qui précèdent Ramadan. Ce n'est pas du tout nécessaire. Les choses vont s'enchaîner toutes seules. Alors la deuxième chose, c'est de bien s'hydrater. Donc l'hydratation, les jours précédents, il faut quand même essayer de bien boire, boire beaucoup d'eau, de tisane, des infusions. Et puis penser à manger beaucoup d'aliments qui sont riches en eau, donc des fruits, des légumes. Et si on n'a pas l'habitude d'en consommer régulièrement, là, les jours précédents, ça serait bien de les introduire. Je vais conseiller aussi de diminuer les apports en sucre. Donc surtout pour les personnes qui ont l'habitude d'en consommer régulièrement, il faut vraiment diminuer. Il faut comprendre que lorsqu'on consomme du sucre, ça amène des fringales. C'est-à-dire lorsqu'on prend du sucre, on va augmenter sa glycémie, ça va faire sécréter de l'insuline. Et du coup, on va se retrouver avec un coup de pompe et des fringales. Donc ce n'est pas très indiqué. Juste avant le ramadan, il vaut mieux essayer de diminuer ses fringales. En dernier lieu, je vais parler du café parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui consomment régulièrement du café. Quand on arrive au mois de ramadan, c'est difficile de se passer du café toute la journée. On peut souffrir de migraines. Donc il vaut mieux les jours précédents ou une semaine avant commencer à diminuer progressivement son import en café et puis le prendre peut-être aussi un peu plus léger. La veille du premier jour de jeûne, je vais reprendre un peu les mêmes idées, mais je vais insister sur le fait de prendre des féculents par exemple aux trois repas parce que vous allez avoir besoin d'énergie. Vous allez continuer à travailler et à devoir faire vos tâches quotidiennes. Donc les féculents, c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'énergie pour toute la journée. Et surtout, prenez-les le dernier repas avant le jeûne. La deuxième chose, boire beaucoup. Il va falloir bien s'hydrater. Il commence à faire quand même assez chaud. Donc pensez à bien vous hydrater la veille du premier jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada